Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la vidéo astro pour les énergies octobre 2022 en espérant que ce mois d'octobre vous soit radieux, extraordinaire et parfaitement jovial. Installez-vous, prenez-vous le thé, le café, prenez des notes si vous en avez envie, allez voir la vidéo de l'ascendant du signe lunaire, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez voir ce que je fais dans ma vie, vous regardez dans la barre de description, il y a tout. Les consultations, oui, qui sont souvent complètes, les tarots, les oracles, les formations, la totale, les livres. Et en plus, je vous ai repimpé mon site internet et dessus, je vous ajoute quelques trucs sympas, oracle imprimé, pdf, tout ça, tout ça. Cette intro est beaucoup trop longue. Let's go pour le tirage. Alors, les scorpions, bienvenue chers amis scorpions sur le tirage de ce mois d'octobre 2022. Je vais faire parler un petit peu le tarot pour voir ce qu'il a, ce qu'il vous réserve. Deux de bâton, quatre de bâton. C'est beau ça ? On a le deux, on a le quatre. Des doutes, on concrétise. De la contradiction, de l'opposition, on trouve des compromis, des terrains d'entente et en plus, on réussit. Alors, une belle évolution. C'est mieux de l'avoir dans ce sens que dans celui-là, par exemple. Quand on passe du 4 au 2, c'est qu'on passe des certitudes à l'incertitude, en gros. Quand on passe du 2 au 4, c'est qu'on passe de l'hésitation à l'affirmation. C'est bien. Et on pourrait même dire que ça va être une question de quinzaine. La première quinzaine, je me mets en route, en marche, je m'échauffe. Deuxième quinzaine, j'accomplis, j'entreprends, j'avance. Il peut y avoir de ça chez les scorpions. Alors, j'ai aussi la sensation que vous allez être, comment je pourrais vous dire ça ? Vous êtes plutôt d'un naturel assez direct et franc. Et j'ai l'impression que cette particularité, si tant est que vous l'ayez, elle va vous être doublement bénéfique ce mois-ci. En gros, ce qu'on veut vous dire, chers amis scorpions, évitez de tourner autour du pot. Si vous voulez quelque chose, demandez-le de manière simple, claire, nette, précise. Plus vous serez précis dans la formulation, dans l'expression, dans le choix des mots employés, et plus les effets escomptés seront là. Et il y a même aussi cette notion de plus que jamais. Alors après, ça c'est quelque chose que j'associe au scorpion, peut-être que je me trompe. La notion de mensonge que vous ne supportez pas, vous allez la sentir pour ce mois d'octobre. Et vous allez aussi vous auto-scanner, si bien qu'à chaque fois qu'un mot, vous le sentirez, vous me direz si ça vous parle, qu'un mot n'est pas le bon mot, vous allez tout de suite rectifier, ça risque même de vous importuner. De même, venant de l'extérieur, 2, 4, les discours qui seront un petit peu hypocrites. Bref, en gros, toutes les choses qui ne sont pas bien ancrées, bien droites, bien claires. Ouh là 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 là, vous n'allez pas perdre de temps avec ça. Vous n'allez pas perdre de temps avec ça. Ok, on rappelle quand même que le 4 de bâton, alors ça c'est surtout dans le Rider Waite, moins dans le Marseille. Pour moi, le 4 de bâton, dans le Marseille, ou du moins ici, il me parle vraiment de, oui bon c'est un petit peu pareil, mais d'action qui réussit de manière assez rapide. Rappelez-vous de ça. Si j'entreprends quelque chose et que j'y mets de la volonté, ça va marcher, ça marche. Bon, après, on n'est pas là pour vendre du rêve non plus, mais vous avez capté l'idée. On va demander au keeper maintenant, pour les scorpions. Allez, dessine-moi un petit tableau. Ok, le travail. Travail au centre de votre tirage. Le consultant. Ouh, c'est bon ça. Alors, ça c'est bon. Il y a la notion ici que j'ai, c'est que parfois ce qu'on pense être perdu ou un échec se révèle être enfin, en fait, quelques semaines, jours, mois, plus tard, une bénédiction. C'est comme si on vous disait, alors je sais que c'est un petit peu bateau, mais rien n'est dû au hasard. Si aujourd'hui, tu perds, ou tu sens que tu as perdu, ou tu sens que tu as eu un échec, c'est parce que on, Dieu, le bon Dieu, tes anges, ton guide, ton âme, appelle ça comme tu veux, te réserve quelque chose de bien mieux pour toi. Il y a un plan B. Il y a un plan B. Donc ça, c'est si ça vous parle surtout sur le plan du travail. Parce qu'on vous voit tourner le dos, consultant tourne le dos à un travail. N'ayez pas peur non plus de refuser si vous ne le sentez pas. Et ne prenez pas ces refus pour des échecs. Par exemple, si vous cherchez un boulot, vous allez en entretien, que vous avez vraiment besoin d'un boulot. Si vous voyez, vous sentez que ce n'est pas net, le salaire ne suit pas. Bon, des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que je suis d'accord avec vous. J'ai connu ça, les copains. Mais quand même, c'est peut-être que l'autre entretien que vous avez le surlendemain, c'est celui-là qui va vous apporter de belles opportunités. Vous voyez, donc écoutez-vous, sondez-vous. Et pareil, on est sur une recherche de clarté, de simplicité. Et si on prend trop de détours, de machins, de trucs, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est que ce n'est pas bon pour vous. Donc, pour vous résumer, les échecs, les refus ou même certaines choses que vous avez loupées ne sont pas significatrices de lose pour autant ou de temps perdu ou de temps gaspillé. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose-là, il est très bénéfique, en revanche. J'ai aussi la notion ici d'investissement qui paye. C'est-à-dire que parfois, là, vous pourrez avoir éprouvé le besoin de vous sacrifier, d'avoir l'impression que vous passez beaucoup de temps pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une cause, pour une activité. Mais ça va payer. Ça va payer. Donc, n'ayez pas peur aussi, si vous sentez que ça en vaut la peine, encore une fois, de vous investir un peu plus pour une action, pour une cause, qui, même si aujourd'hui, elle n'est pas forcément bénéfique, rentable, ça va marcher avec le temps. Croyez en vous. C'est vraiment ce qu'elles veulent vous dire, les cartes, ici. Croyez en vous, les copains scorpions. Je vais vous tirer une autre carte. Ah, c'est la première qui veut venir. OK. Parfois, dans la vie, il ne faut pas avoir peur de perdre pour gagner. Je perds ou j'ai l'impression qu'on me prend certaines choses. Mais au final, c'est vous qui gagnez. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi ? Et attendez, j'avais un truc par rapport aux personnes qui sont en recherche, par exemple, d'appartements, de lieux de vie, de places. Il y a la notion aussi de trouver sa place, l'impression qu'on n'est pas à sa place, l'impression qu'on vous prend votre place. Ce sont des illusions, ça, les copains. Ce sont des illusions. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez trouver votre place. Et vous l'avez déjà, votre place. D'accord ? Votre place, c'est aussi peut-être de la chercher. Ça, c'est une phrase que je dis souvent. Mais parce qu'elle est assez parlante, notamment ici. Alors, sur le plan relationnel du cœur, qu'est-ce qu'on a ? Le flirt. Pas mal. Le chasseur. Voilà. Super. Et les repères. Bon, on a quand même... Alors, le flirt, c'est pas mal en soi. Mais quand c'est associé à la carte des chasseurs, à la carte des chasseurs, c'est pas ouf. Parce que ça nous rappelle un petit peu ce que je vous disais au début. C'est que sur le plan relationnel, sentimental, vous risquez de croiser la route, ou d'avoir affaire à quand même des personnes qui essaient de vous embobiner. Parce que là, c'est je te charme pour mieux te perdre. Je te charme pour mieux te larguer. Bon. Sauf qu'on a affaire quand même à des scorpions qui sont des radars à mythos. Comment on appelle ça ? Vous êtes des détecteurs de mensonges. Vous êtes des détecteurs de bullshit. Et vous allez tout de suite rebaliser le terrain, mettre des repères. Alors ici, des repères, ça pourrait être aussi des balises. Non, là, tu franchis des limites. Là, tu vas un petit peu trop loin. Je pense que c'est un mois où vous allez en permanence scanner, sonder, rebaliser. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas... Vous voyez comme ça. Ça, c'est pour venant de l'extérieur. En ce qui concerne vous, sur le plan personnel de votre cœur, c'est un mois où, si vous êtes célibataire, en chasse, que vous avez repéré, que vous avez un crush en conquête, vous allez tout retourner. Ça va extrêmement bien marcher. Parce que dans ce cas-là, vous serez à la place de ce... de ce chasseur. Donc, capital sympathie, sex appeal, capital charme, très belle éloquence, très bonne répartie. Vous pouvez embobiner qui vous voulez, comme vous voulez, même si je vous invite pas à le faire. c'est pas cool, mais vous avez compris où je voulais en venir. En gros, c'est plutôt un super moi. Alors, si vous êtes en couple et que ça fonctionne, voilà, c'est pareil. Avec ces cartes-là, on n'hésite pas à mettre le doigt sur la problématique dès qu'elles se présentent à vous. On n'attend pas que ça s'envenime ou que ça parte dans tous les sens. parce qu'après, les copains, ce serait assez laborieux. OK ? Deux, quatre. OK ? J'hésite, mais boum, tout de suite, je balise, je contrôle, je redresse, je remets de l'ordre. Bam, bam, bam. Dans l'ensemble, c'est un très bon mois pour vous, chers amis scorpions, vous l'aurez compris. J'espère que ce tirage vous a plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501